Sonko va au dialogue, Dioméphaille refuse, ça chauffe grave. Pour plus d'informations sur ce sujet retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Makisala foutu le feu au domicile de l'ex-Pastef. Les frères, Patriotes, ne sont plus sur la même longueur d'onde. Deux camps se forment chez les Patriotes. La concertation annoncée par Makisala qui précède l'élection présidentielle dont la date est encore inconnue, a divisé les Patriotes. Il y a d'un côté, les partisans de Sonko, éliminés de la course à la présidentielle, qui veulent donner une chance à leur leader en participant à cette concertation. Et de l'autre côté, les alliés de Dioméphaille, candidats retenus à la présidentielle, qui ne veulent pas laisser échapper cette occasion en or pour leur leader de succéder à Makisala, et depuis c'est le clash à l'ex-Pastef entre le numéro 1 et le numéro 2 de ce parti dissous. Plus rien ne va plus entre Ousmane Sonko et Bassirou Dioméphaille. Respectivement numéro 1 et numéro 2 de l'ex-partie des africanistes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Pastef les Patriotes, Sonko et Bassirou ne parlent plus le même langage. Ils sont focus sur 2024 mais séparément. Le natif de Ziguinchor, Ousmane Sonko veut se donner une chance de participer à la présidentielle en participant à la concertation ouverte par Makisala. Ousmane Sonko a été convaincu par Pierre Gudiabiatepa d'accepter la concertation avec Makisala. D'ailleurs, il le faisait indirectement depuis que Pierre Gudiabiatepa est entré en action pour offrir sa médiation entre eux. Entre Makisala et Ousmane Sonko par la voix de Pierre Gudiabiatepa, il y a bel et bien eu lieu des négociations qui ont conduit à la libération de plusieurs membres de l'ex-Pastef considérés comme étant des hommes qui faisaient l'apologie du terrorisme et qui avaient été incarcérés. La logique de ce dégel devrait conduire au dialogue pour qu'une nouvelle date de l'élection présidentielle qui avait été reportée puisse être fixée à nouveau. Ousmane Sonko est persuadé de la nécessité de participer à ce dialogue par Pierre Gudiabiatepa mais aussi par Alliuntine. Ce qui pourrait lui offrir des opportunités. La tenue du dialogue aurait pu ouvrir la voie pour lui faire bénéficier d'une loi d'amnistie qui aurait pu lui permettre de sortir de prison, mais également d'une redistribution des cartes en annulant la liste définitive des candidats qui avaient été retenus pour permettre à tous ceux qui avaient été recalés d'avoir la chance de se mettre à nouveau dans la course. C'est contre mauvaise fortune bon cœur qu'Ousmane Sonko avait choisi un plan B pour que l'ex-Pastef soit présent à travers un de ses membres à la course pour l'élection présidentielle car sachant que sa propre candidature dans les circonstances actuelles ne peut prospérer. Si l'opportunité que sa propre candidature puisse passer arrive, ce n'est pas Ousmane Sonko qui va cracher le dessus. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et cela pourquoi Ousmane Sonko ne se l'appliquerait pas si à travers le dialogue national, une telle opportunité lui était offerte. Les leaders du PASTEF Ousmane Sonko, gauche, et Basirou Dioméfaï, à droite. C'est cette situation qui crée la division dans les rangs de l'ex-PASTEF. Basirou Dioméfaï a pris goût à l'éventualité qu'il peut être prochain président de la République du Sénégal. Alors voir Kousmane Sonko risque de devenir le candidat officiel de l'ex-PASTEF à son détriment met ses partisans sur les nerfs. Le fils de Ndiaganyaou, Basirou Dioméfaï, déjà sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle, ne veut pas entendre parler de concertation. Il veut bénéficier des voix de tout l'ex-PASTEF pour devenir président de la République. Diomé est conscient que si Sonko participe à l'élection, sa candidature n'aura plus raison d'être présentée au détriment de celle de son patron. Ce qu'il refuse carrément car il figure sur la liste définitive des candidats déjà publiés par le Conseil constitutionnel. Sur les plateaux télé, c'est la guerre entre les pro-Sonko et les pro-Diomé sur la participation ou non de l'ex-PASTEF à la concertation nationale demandée par Macky Sall. Sous-titrage Société Radio-Canada ...